Tu rêves d'un Mac mini sous Windows ? Eh bien j'ai justement ce qu'il te faut. Il y a principalement deux types d'acheteurs de PC, ceux qui visent la puissance et ceux qui visent la compacité. Dicom de son côté s'adresse plutôt au second. La marque s'est faite connaître en commercialisant des mini-PC à l'excellent rapport qualité-prix. L'A5 est l'un d'entre eux et figurez-vous qu'il a de solides atouts pour séduire. Il est bien loin le temps des vieilles tours blanches jaunissantes et des énormes moniteurs à tubes cathodiques. L'informatique grand public s'est affinée en l'espace de quelques années pour le plus grand bonheur de celles et ceux qui attachent un minimum d'importance à leur décoration d'intérieur. Le Geekom A5 s'inscrit pleinement dans cette tendance. Le constructeur a opté pour un format carré et pour un boîtier aux finitions soignées avec de l'aluminium brossé et des plastiques mat et brillants. Le tout pour un look très épuré et suffisamment sobre pour permettre au mini-PC de se faire oublier une fois en place. Gros effort aussi du côté de la connectique. Deux ports USB 3.2 Gen 2 type A sont placés en façade, au côté du bouton de mise sous tension et d'un jack audio combo de 3,5 mm. Et en prime, il faut aussi compter sur un lecteur de carte SDXC sur le côté gauche avec une attache Kensington de l'autre côté. Le reste de la connectique est placé à l'arrière avec de très jolies surprises. Outre le connecteur de mise sous tension, on trouve en effet un connecteur USB 3.2 Gen 2 type A, un USB 2.0, deux ports USB 3.2 Gen 2 type C, un port Ethernet 2,5 gigabits et pas moins de deux ports HDMI 2. Précisons d'ailleurs que le Geekom A5 sera en mesure de piloter un maximum de 4 moniteurs en simultané. Et tout ça dans un boîtier aussi petit et équipé d'une monture VESA. Mais bien sûr, en matière de PC, le look ne fait pas tout et ce qui compte, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ici encore, Geekom a fait des choix plutôt judicieux. L'A5 est équipé d'un Ryzen 7 5800H, soit une puce gravée en 7 nanomètres équipée de 8 coeurs et de 16 threads avec en prime un circuit graphique Radeon 8 à 2 GHz et un TDP de 45 Watt. Cette puce n'est pas récente, elle est disponible sur le marché depuis 2021, mais elle a fait ses preuves. Pensez pour les architectures mobiles, elle offre en effet un très bon rapport puissance-consommation. Pour l'accompagner, le constructeur a également opté pour un minimum de 8Go de RAM en DDR4 et de 256Go de stockage en SSD. Et si ça ne vous suffit pas, vous pourrez toujours faire appel à votre meilleur ami, le tournevis. En dévissant les pieds du mini PC, vous pourrez en effet l'ouvrir et accéder aux emplacements de sa mémoire vive et de son SSD. Le mien monte par exemple à 32Go de RAM et à 512Go de stockage, sachant que l'A5 peut accueillir au maximum 64Go de RAM et 2TB de stockage, sans compter bien sûr les SSD externes. Et le plus beau, c'est que vous aurez même un emplacement pour un disque dur SATA de 2,5 pouces, à condition que ce dernier ne dépasse pas les 7mm en épaisseur. Et cette évolutivité, pour moi, elle est très importante, car si vos besoins changent, vous n'aurez pas besoin de repasser à la caisse et d'acheter un nouvel ordinateur. Vous pourrez simplement jouer du tournevis. Pour dissiper la chaleur, Geekom a opté pour un système de caloduc avec un ventilateur et une grille d'extraction d'air chaud. L'A5 ne sera donc pas complètement silencieux en fonctionnement, du moins pas sur les tâches les plus lourdes. Concernant la connectivité, on est sur l'Eternal Combo Wifi 6, Bluetooth 5.2. On n'a donc pas de Wifi 6E et j'avoue que c'est un peu dommage. Surtout quand on a une infrastructure compatible. Le socle technique est convaincant, mais qu'en est-il des usages ? Alors sans surprise, l'A5 ne montre aucun signe de faiblesse sur les tâches les plus basiques comme la bureautique ou encore la consultation de site, et ce même avec beaucoup d'onglets. Et forcément, j'ai eu envie d'aller un peu plus loin en testant des logiciels qui sont nettement plus gourmands, comme ceux de la suite Adobe. Lightroom par exemple tourne parfaitement. Une fois la bibliothèque chargée, la navigation au sein des photos reste fluide. De même pour les retouches, que ce soit au niveau de l'exposition ou même des couleurs. Idéme en basculant vers Photoshop pour des retouches un peu plus poussées. Ou même toutes les fonctions liées à l'IA générative. Fonction qui tourne aux petits oignons sur le mini PC. Contre toute attente, Premiere Pro se montre plutôt réactif, lui aussi, sur de petits montages. Je précise bien de petits montages. Et ce, y compris avec des rushs tournés à l'iPhone 15 Pro Max en ProRes Log 4K. La timeline reste fluide, même sans passer par des proxys, et même en étalonnant les images de manière assez poussée. Quant à l'export, il est assez rapide. Ayant maintenant une qualité correcte et un bitrate à 80 Mbps, l'A5 n'a besoin que de 5 minutes pour exporter une vidéo de 3 minutes. Une attente qui est acceptable pour une machine aussi compacte. Ce qui nous amène bien sûr à la délicate question, des jeux. Le Geekom A5 ne sera bien entendu pas capable de faire tourner les jeux les plus gourmands en haute définition et avec leurs effets au maximum. Mais il sera suffisant pour des titres comme Pillars of Eternity ou encore le remaster d'Age of Empire 2. Age of Empire 4 fonctionne aussi correctement, y compris en QHD, mais à condition de laisser les graphismes au minimum. Ion Life, en revanche, est parfaitement injouable. Des résultats qui décevront sans doute les grands joueurs, mais l'A5 a encore une carte à jouer, à savoir celle du Cloud Gaming. Car si vous avez la fibre, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Des options comme Xbox ou encore le GeForce Now. Et là, bien sûr, tout tourne à merveille, du moins à condition que le débit suive, ce qui sera bien entendu le cas puisque l'A5 est équipée, je le rappelle, d'un connecteur Ethernet 2,5 Gbps. Et avec une bonne connexion derrière, vous pourrez jouer à tous les jeux récents sur le Cloud, même les plus exigeants. Et il nous reste encore à parler du prix. Ce dernier, bien sûr, variera en fonction de la configuration souhaitée. Le modèle de base est proposé à 399€, ce qui le rend très accessible. Suffisamment en tout cas pour le mettre entre toutes les mains. Et ensuite, bien sûr, si vous voulez un petit peu plus de mémoire vive ou un petit peu plus de stockage, vous devrez remettre la main au portefeuille. Mais là, tout dépendra bien entendu de vos besoins. L'expérience reste en tout cas intéressante, surtout avec une bonne connexion derrière. Le Cloud Gaming ouvre effectivement le champ des possibles. Merci donc à tous de m'avoir suivi et merci à Geekom qui est partenaire de cette vidéo, mais qui m'a laissé carte blanche pour parler de son produit comme je l'entends. Et comme à chaque fois, si vous voulez soutenir mon travail, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, balancer un petit partage ou même carrément vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez surtout à activer la petite cloche sinon vous ne serez pas forcément tenu au courant de mes nouvelles vidéos. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501